... Les oiseaux viennent dans les jardins. Manger nos graines et des graines pas encore mûres, des oeufs pas encore plantés et puis des fruits pas encore mûres. Nous construisons l'épouvantail et après nous rentrons à l'école. On travaille sur l'épouvantail. Nous le plantons et le laissons dans le jardin. Les moineaux viennent dans le jardin et ils croient qu'il y a quelqu'un. Oui, 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 oui. Ils voient les bras en croix. Et ils voient l'innigence de l'épouvantail. Ils s'approchent et ils s'approchent. Ils se disent qu'il ne bougera pas et ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils s'approchent et ils s'approchent et les oiseaux s'installent pour manger le graine. Derrière l'épouvantail se cache le chat. Il attend que les oiseaux viennent se poser sur l'épouvantail. Il saute s'il en touche un du bout de sa griffe. Les oiseaux repartent dans leur nid et le chat est mécontent et fâché. Et le chat fait le tour du jardin. Et le chat arrive comme un foufou. Alors le chat se hérisse et il feu. Il court et il va se cacher dans la maison. Et le chat fait le tour du jardin. Il se pose vers l'épouvantail et il s'endort. Le monstre arrive doucement. Il croit qu'il faut en taille à une fille monstre et il veut l'embrasser. Alors le chien ouvre un oeil et puis l'autre. Il se retrouve le nez à nez avec le monstre. Et après il court vers sa niche. Vite, il part jusqu'au bout. Il se laisse tomber. Le monstre, il croit toujours que l'épouvantail est une fille monstre et il veut l'embrasser. Il veut faire un baiser. D'un seul coup, il montre très très peur. Il sent quelque chose de très effrayant. Sur le bout qui approche. Il sent l'odeur de ses poils. L'odeur de sa maison. L'odeur de sa bouche. Et l'odeur de son lit. Et puis le monstre a peur. Il déploie ses ailes et avec lui il emmène l'épouvantail. L'épouvantail qui croit pour une fille monstre. Le bout qui part dans l'un petit monstre. Et il laisse le bout dans le jardin. Et voilà, c'est fini. Encore un coup ? Et voilà, c'est fini.